salam alaikum c'est votre frère massanta benito benito de massanta voilà partagez moi cette question serait très bref voilà je vous souhaite un très bon dimanche dans vos différentes familles malgré qu'il n'y a rien à manger aujourd'hui rien dans les assiettes il n'y a rien aujourd'hui voilà avant de sortir c'est dimanche aujourd'hui je suis un peu un peu libre je vais profiter bonjour yalo dhari mon frère mme la mine camarade salam alaikum folie albaigne partage et en même temps je profite l'occasion l'occasion du moins pour dire à beaucoup de ces personnes en tout cas qui m'écrivent qui disent que je dois faire je dois saluer moins je voudrais dire que je suis désolé voilà c'est une culture chez moi salue les gens voilà maintenant si réellement tu te sens pas à l'aise par rapport aux différentes salutations lors de mes directs c'est très simple non j'ai beaucoup de respect pour mes abonnés j'ai beaucoup de respect pour mes abonnés saluez la c'est une culture chez moi voilà c'est une culture chez moi et souvent j'ai l'impression que les gens ne suivent pas les débats politiques ou même les débats scientifiques et autres pendant les débats il ya des interruptions de salutations d'autres voilà c'est ce qu'on appelle si vous n'êtes pas habitué à ça il n'y a pas de souci vous n'êtes pas obligé voilà j'ai pas n'est pas obligé de perdre votre temps à suivre benito c'est ce que j'ai dit à un frère quand on est en live ou bien on est en débat ou bien tu dois des fois saluer voilà comment ok je te rappelle tout ce et puis tu continue ce sont des attitudes des habitudes dans les débats voilà mais vous voulez comme si c'est un discours il faut lire je ne suis pas en train de lire un test bonjour à tout le monde je suis en train de faire un débat expliquer donner mon avis donc dans ça là il ya des interruptions il faut saluer les abonnés vous devez pas dire à nos passons nous avons pas d'argent pour acheter les passes donc il faut être bref il faut je fais mes vidéos entre 25 30 minutes 40 minutes voilà 48 passes m'excusez beaucoup j'ai du respect pour vous comment ça ça donc comprenez moi un peu voilà je sais qu'il n'y a pas de passe oui mais c'est ça aussi donc bonjour à tout le monde partageux je voudrais voilà voilà c'est ça même voilà donc c'est une culture il faut saluer les gens cela n'a rien à voir je ne prends même pas 5000 pour saluer c'est des fois j'entends pour dire bonjour bonjour ça prend même pas deux ou trois secondes je sais pas en quoi cela vous fait mal excusez beaucoup je vous ai tellement demandé d'excuser à ces pieds comme ça mais jusque là les gens continuent à envoie des messages il faut ça va continuer à saluer les gens il faut être bref d'accord bref là tu le fais mais arrête de saluer les gens je ne peux pas arrêter de saluer mes abonnés donc vous avez vu les deux titres de ma vidéo je vais commencer par le dernier point en m'adressant au ministre beya et profiter de l'occasion remercier le peuple quinoa c'est à dire quand j'ai dit le peuple quinoa et ça dit les habitants de kinshasa on les appelle les kinois je voulais dire merci à ce peuple merci au peuple congolais voilà merci au peuple congolais franchement j'ai suivi jusqu'à la fin la cérémonie d'ouverture des oeufs de la francophonie parce que c'est la langue française qui est mise en valeur au congo kinshasa c'est ces pays parlant la langue française qui sont représentés au congo kinshasa c'est les pays qui aiment le français parce que c'est ne regardez pas la france pour aimer la le français non non c'est votre langue de communication c'est comme l'anglais il faut vivre aux états unis pour comprendre que quand vous êtes dans le transport vous êtes dans n'importe qu'activité que les gens se rendent compte que vous parlez français même quand vous partez faire des achats dès que vous parlez français les américains se retournent ils vous regardent c'est à dire ils se retournent ils vous regardent et puis automatiquement ils parlent de votre tour eiffel ils parlent des lieux français qui sont jolis voilà c'est comme ça et vous aussi à beaucoup qui sont curieux de parler anglais ou bien de voir les entendre pas parce que c'est que vous devez savoir aussi il ya l'anglais là et parler différemment en tout cas l'accent la rapidité est différent et fonctionnent de beaucoup de pays quand vous parlez les prenez les canadiens la façon dont ils parlent anglais et les américains c'est différent quand vous prenez qu'on appelle ça la façon dont les américains parlent anglais et ici là c'est pas la même chose la façon dont les libériens parlent anglais là elle c'est différent donc les jeux de la francophonie regardez il ya ici haïti même des pays arabes ont été invités des pays arabes qui ont adhéré à la langue française a dit qu'ils décident de parler la langue française mais dans notre pays il ya un ministre qu'on appelle béa diallo le plus nul depuis que le sport d'une est sport d'une et depuis que le le ministère a été créé c'est la première fois on voit un ministre le plus nul de tous les ministres qui ont passé dans ce département lui trouve son pain de chute en n'est pas envoyé les athlètes parce que quand on parle des jeux de la francophonie ce n'est pas le football seulement qui est pratiquée là-bas hein alvin choco comment va-t-il n'est pas du tout le football lui il fait comprendre à ses supporters ou bien à ses vouriens qu'on ne parle que de football quand un ministre de sport dit devant le monde entier que l'huile n'en va pas les athlètes les sportifs pour gaspiller de l'argent au congo les yeux de la france nous n'avons jamais manqué les yeux de la france que vous même le temps du président l'ancien a compté où tout a été fermé voilà pourquoi on vous dit de ne pas faire les coups d'état voilà pourquoi on dit que les coups d'état ne sont pas les solutions d'ailleurs celui qui fait le coup d'état n'est pas un intellect même s'il est intellectuel quels sont les moins que lui là pour régler le problème pour lequel il est venu par les armes quels sont les moins nous sommes au 21e siècle la communauté internationale n'accepte plus de verser des pays d'investir dans des pays où il ya le coup d'état c'est un recul démocratique n'importe quel pays qui se batte n'importe quel pays je dis ben n'importe quel pays qui se batte pour élire son président dites vous que ce pays là a marqué un pas dans le sens de l'ouverture de son pays quelle que soit l'élection mais en tout cas si les gens sont partis voter là souvent là quand les élections se passent très mal vous voyez que la communauté internationale se batte pour faire comprendre ils se battent pour au moins moller un peu pour que les actes acceptent l'élection parce que au moins l'élection s'est passée c'est mieux qu'un coup d'état parce que là bas c'est les armes les banques normales les institutions financières normales ne peut pas s'aventurer dans ce pays là parce qu'il ya aucune garantie en mettant son argent dans ce pays donc béa diallo moi j'ai j'ai beaucoup d'amis ivoiriens sénégalais maliens qui montag et allez montag et ils se sont moqués de moi oui ce sont des amis on dit voilà c'est très beau tous les drapeaux étaient tous ceux qui parlent en français là étaient là bas sauf la guinée même les pays qui parlent arabe là on sont invités qui sont qui disent qu'ils veulent parler français qu'ils adhèrent à la francophonie sont représentés j'ai même vu un pays le comment ça dit regarder le nombre de personnes le nombre de personnes le nombre de personnes qui étaient là mon beau comment va tu tord d'oeuvre le nom de il y avait cette personne mais j'étais là pour représenter les pays la guinée qui vient de prendre la cour est là elle qui vient de remporter les u16 de basket là où vous avez pu ça pour faire la publicité et pour leur envie nos basketeurs qui sont venus de la coupe d'afrique prendre les mcbana pour aller à la maison c'est après maintenant vous avez pensé faire un carnaval pour eux c'est à dire vous êtes dans le propagande vous êtes dans l'europe c'est à dire c'est à vous aimez trop affiché c'est du mouillard qui s'est affiché avec les jeunes là et qui est sérieux là alors pourquoi à l'aéroport là vous n'avez pas du tout montre l'arrivée l'arrivée c'est là bas le respect commence c'est à dire vous avez minimisé les enfants c'est après vous voulez vous rattraper à prendre ça envoyer prendre le mètre sa devant d'onglet à prendre les photos avec et puis vous regardez un moriconde et non c'est pas la peine c'est honteux incapable vous êtes capable de financer une cérémonie j'ai dit bien une cérémonie des mamayas à hauteur de 3 à 4 à 5 milliards et le contraire vous êtes incapable d'envoyer notre drapeau représenter la langue qu'on parle la langue de service la langue de communication organisent ce qu'on appelle les jeux de la francophonie les pays qui parlent la langue française et les amis de ces pays là je vous le jure ce n'est pas un problème d'alpha condé ce n'est pas un problème politique mais je remercie les commentaires des uns et des autres oui allez-y voir le poste de la présidente de la replique de quinoa allez-y voir c'est écrire du congo qui sera allez-y voir c'est écrit regardez le commentaire les quelques guinéens qui commentent là bas la part de la honte pour notre pays de garder les noms il ya tous les noms il ya les malinques les sous les peules tout le monde commente mais vous verrez tout de suite là un petit forestier sorti là bas venu dit le contraire et je le dis je le répète ceux qui disent que c'est toi qui a osé insulter les forestiers là vous avez pouvait envoyer les débats moi je suis forestier vous comprenez j'ai dit et je le répète les petits forestiers qui ont supporté d'oubouya c'est ce qui me fait mal vous voulez envoyer ça sur toute la forêt je m'en moque moi je m'en fous le jour la transition va passer là quand vous allez me voir que dites moi c'est toi qui a insulté la forêt si vous êtes forestier quand on dit la forêt je pense qu'on a indiqué le nom de quelqu'un devant là bas n'importe quoi que c'est toi qui est insulter les forestiers je vois un certain homard c'est là qui a un faux compte il dit c'est toi qui a insulté les forestiers n'importe quoi j'ai envie de t'insulter le matin là vous prenez des faux comptes pour venir manquer de respect aux gens et je continue à le répéter encore une fois je continuerai à répéter encore je dis les petits forestiers qui supportent d'oubouya vous êtes responsable du mal qui arrive à ce pays là c'est une réalité ou bien on ne voit pas c'est vous qui gueulez partout qui qui supportent d'oubouya parce que vous avez un premier ministre forestier qui ne faut absolument rien regardez les évaluations on évalue un ministre des sports qui est incapable d'envoyer nos athlètes regardez la côte d'ivoire représentée par le premier ministre regardez la côte d'ivoire était là bas notre nos voisins regardez le sénégal hein la côte d'ivoire le sénégal le mali le burkina les pays où il y a des intérêts et n'ont pas dit ça c'est nous notre pays là où on se lève vous dit non on a mangent je ne t'aspire pas de l'argent parce que le monsieur quelque part ne se rend pas compte qu'il est en train d'insulter les athlètes guinéens les sportifs guinéens et les gens sont en train de rire avec lui c'est à dire vous êtes en train de ricaner avec en train d'insulter le sport guinéens et vous rire avec lui comment est-ce que quelqu'un un fourier peut venir se flanquer un boxeur parce que là parce qu'il a été boxeur en belgique il vient s'asseoir que parce qu'il vient s'asseoir pour vous dire que moi je n'en va pas moi je n'en va pas moi je n'en va pas mes athlètes les sportifs là pour gasper de l'argent c'est insulté le sport guinéens est ce qu'ils ont dit que toutes les disciplines sont tous les disciplines sont obligatoires je dis les jeux de la francophonie donnez-moi un passage où c'est mentionné on dit tous les disciplines sont obligatoires ils n'ont jamais dit ça on dit les jeux de la francophonie tu trouves tu regardes ton pays quel est le sport le plus favori d'un groupe et quel est le sport le plus pratiqué en ce temps là mon budget que j'ai là je peux financer dans quelle partie pour envoyer au moins deux ou trois groupes comme ça pour représenter notre pays au moins le drapeau soir vous ussez devant les gens mais des voliens sont assis pour dire seulement moi je ne gaspille pas de l'argent quand on dit il n'y a pas d'argent là vous regardez encore hier on vient nous dire que d'où mieux avoir financé les petites et moyennes entreprises voilà comment on vous perd voilà comment on vous lave avec des des messages comme ça je vais terminer par dans sa courma je voulais m'adresser à dans sa courma dans sa courma je voulais m'adresser à toi en toute sincérité dans sa courma regarde ce que tu as je regarde je sais que tu as dit lorsque tu as été invité je lis hein c'est que toi tu as je résume en deux trois mots et je me limite là parce que franchement je dis bien tout guiné tout guiné tout guiné c'est à cause à moi je m'adresse au peuple de guiné je dis souvent ceux qui n'ont c'est qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école mais qui sont plus intelligent que ceux qui sont allés à l'école là et qui sont en train de nous fatiguer est ce qu'on prend excusez moi juste un peu là voilà moi je vais très bien je dis bien ce qui j'ai dit je le précise ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et qui sont plus intelligents que ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école je m'adresse à eux et ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école et qui utilisent les cerveaux là je m'adresse à eux c'est à eux là moi je m'adresse moi écoute dans tous mes débats là je m'adresse à ces personnes là qui savent utiliser les cerveaux voilà moi je ne supporte pas quelqu'un parce que tu es beau ou bien tu es pelle ou bien tu es gissi ou bien tu es gergé ou bien tu es konianké ou bien tu es sou sou non 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 c'est à cause ça je précise souvent parce que c'est un guiné où on transforme rapidement c'est que l'affaire des forestiers là vous avez dit ils sont en train d'envoyer ça ailleurs et moi je le dis je le répète j'ai dit les petits forestiers qui supportent Dumbuya maintenant s'il y a ta famille dedans là c'est que je parle de toi dans Sakuruma je profite de l'occasion pour dire aux guinéens de notifier ça aussi l'insolence l'injure ce que tu viens de dire lors de ton débat d'avant-hier ou hier je le dis regarde regardez très bien ce que le monsieur là justifie les coups d'état c'est à dire c'est un intellectuel il est médecin lui justifie les coups d'état par rapport à un problème de sécurité aux frontières et je ne sais pas quand le pays est menacé quand il y a l'insécurité et le ministre de la sécurité a été évalué hier en Guinée aujourd'hui le taux de viol est élevé aujourd'hui le niveau le plus élevé le taux de viol le taux de vol est le plus élevé en Guinée aujourd'hui le taux de c'est à dire le taux de c'est à dire le taux de de criminalité est tellement élevé en Guinée c'est du jamais vu et on évalue un ministre de la sécurité dans ça je suis en train de de te dire que ce n'est pas l'argument vous ne trouverez rien pour justifier le coup d'état en Guinée c'est comme ce qui se passe au Niger c'est une foutaise c'est une foutaise ce qui se passe au Niger je ne suis pas quelqu'un de basoum mais c'est une foutaise on ne peut pas se lever prendre un président la garde présente s'agit de le garder et puis le prendre le matin vous êtes ensemble comme ça c'est comme un père de famille toute la famille te bloque on dit tu ne sors pas et puis on te garde à l'intérieur c'est de ça il s'agit en Guinée comme ça on te forme pour lutter contre le terror éventuelle attaque d'un pays où il n'y a pas de terrorisme vous vous levez vous partez prendre le président c'est ce qui s'est passé donc toi tu dis voilà ce qu'il a dit c'est que dans sa vie il est clair dans la pratique de la démocratie il dit il est clair dans la pratique de la démocratie quand l'intégrité territoriale est menacée quand les institutions sont menacées c'est l'armée qui rétablit la régularité constitutionnelle c'est ce que lui il dit c'est à dire il attribue les mérites du président Alpha Conde au CNRD quand vous regardez notre pays notre pays je me limite là je ne vais pas c'est à dire je me limite là allez-y écouter ce monsieur là pour 20 minutes ou 10 minutes dans sa vie il est clair que dans la pratique de la démocratie c'est à dire il ne s'entend pas lui-même il est en train de parler sans s'écouter lui-même dans la pratique de la démocratie quand l'intégrité territoriale est menacée quand les institutions sont menacées c'est l'armée qui rétablit la régularité constitutionnelle c'est ce que lui il dit dans notre cas là dans le cas de la Guinée dites-moi s'il vous plaît dites-moi dans notre pays là c'est l'armée qui a fait le coup d'état dans le cas de notre pays là est-ce que l'intégrité territoriale était menacée pour le cas de notre Guinée là est-ce que les institutions étaient menacées et vous aussi c'est à dire on paie des médias pour faire des interviews des entretiens pour tromper pour manipuler pour laver nos visages s'il vous plaît dans notre cas est-ce que dans ça n'a pas insulté la Guinée donnez-moi donnez-moi une preuve que l'intégrité territoriale était menacée je me rappelle l'entretien de Baori je dis bien je me rappelle de l'entretien de Baori avec un média local Baori disait que la Guinée est la dernière barrière à sécuriser la Guinée c'est comme le barrage de l'Afrique occidentale en matière de terrorisme c'est-à-dire si la Guinée cède si la Guinée est attaquée c'est que toute la région sera contaminée je savais moi je sais à quoi faisait allusion Baori la Guinée a six frontières imaginez-vous que le terrorisme s'installe à la Guinée c'est que le vœu de la France est acquis c'est ce que Baori disait est-ce que vous comprenez je dis bien je sais je sais de quoi Baori faisait allusion donc et il félicitait Alpha Conde ces jours-là d'avoir donné une image une culture à l'armée guineine parce que à travers les différentes formations des unités c'est lui qui le disait pas moi c'est Baori qui le disait je ne fais que répéter ce qu'il disait en ce temps-là donc dans ça si tu es devant Baori aujourd'hui en toute honnête dans un débat non-partisan Baori allait te déquiloter il allait te dire que l'intégrité du territoire de Guinée n'était pas du tout menacée les institutions de ce pays n'étaient pas du tout menacées donc ce n'est pas aussi l'armée guineine qui a fait le coup d'état c'est les forces spéciales dans tous les documents internationaux c'est mentionné que ce sont les forces spéciales qui ont fait le coup d'état donc bon week-end à tout le monde bon dimanche à tout le monde dans ça le groupe d'Ethno de Idi Amin et de Bala vous ne trouverez jamais un argument pour justifier le coup d'état de Mamadi nous ne parlons même plus de coup d'état nous cherchons une porte de sortie se débarrasser de vous aujourd'hui c'est là c'est ce que tout le monde cherche la solution pour se débarrasser de vous c'est ça aussi la vérité vous comprenez donc portez-vous très bien bonne journée à tout le monde merci pour le partage et je le répète encore s'il vous plaît acceptez de partager nos vidéos dans tous les groupes c'est quoi merci 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 donc c'est pour te dire une fois dans cette année qu'il en est depuis à l'université vous étiez les escrocs de Gamal vous étiez derrière nous vous étiez des escrocs de Gamal des escrocs qui étaient tout le temps comme ça tu comprends je dis si tu es devant Baoury aujourd'hui dans un débat je dis devant Baoury dans un débat sans partisan il y a un débat non partisan je te le jure Baoury allait t'expliquer il allait te détailler l'avancée de l'entretien de l'armée guinien par le Prost-Salfa-Kondé Baoury allait t'expliquer combien de fois on avait pu remodeler réorganiser parce que c'était l'un des projets du Prost-Salfa-Kondé il a dit lorsque le général secouba avait envoyé les chefs militaires devant le Prost-Salfa-Kondé après l'élection présidentielle donc tu allais comprendre que notre intégrité territoire n'était nullement menacée aucune institution n'était menacée donc il n'y a aucun justificatif vous n'avez rien à dire au Guinée par rapport au coup d'état de Doumbouya tu comprends voilà le seul motif du coup à Doumbouya il s'est dit il l'a répété même tout avant de faire il lui un jour parce qu'il se voyait maintenant vraiment à ses rôtres et ce qu'il a surtout lui-même ce qu'il ne s'attendait pas au nombre de mort le nombre de mort le nombre d'incidents ce jour le 5 septembre mon même s'en il ne s'attendait pas à ça parce que si tu le demandais si tu le disais qu'il y aura plus de 300 morts 200 morts ou même 100 morts à ton taquet parce qu'il connaît les conséquences de ça après parce qu'à qu'un nyanyanama la transition va finir mais dans ça tu es connu dans ce pays là tu ne serviras à rien dans ce pays là c'est à cause à vous vous battez coûte que coûte pour que lui il soit candidat parce que si lui ne devient pas candidat ou bien vous ne trouvez pas quelqu'un autour de vous parmi vous ou votre choix vous savez très bien que vous perdez le prix le prix cher en matière de vol d'argent en matière d'investissement frauduleux en matière de détournement de théorie vous serez à la place de Dadis de Pivi et autres à la barge de Tchégorou et autres un jour le jour la viendra donc bonne journée bon week-end à tout le monde il n'y a pas d'argument ok voilà la Guinée était le pays le plus sécurisé c'était la barrière la principale barrière le Libéria la Sierra Leone la Guinée tous ces pays la félicitaient la Guinée par rapport à la sécurité parce que si la Guinée cède c'est la Guinée qui protégeait la Sierra Leone c'est la Guinée qui protégeait le Libéria face à l'origine où se trouvent les terroristes parce que la Sierra Leone est loin du Mali il y a un pays entre même donc si la Guinée cédait c'est que la Sierra Leone le Libéria les pays la sont menacés donc voilà pourquoi la Guinée était une barrière disait bah oui la Guinée a réussi sa sécurité donc notre intégrité territoriale n'était pas du tout menacée donc mon frère l'argument là ne passe pas merci voilà et bien comment vas-tu donc portez-vous très bien et bonne journée et bon week-end à tout le monde merci voilà partagez à tout le monde – Sous-titrage FR 2021